Musique 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 Alors est-ce que ça démarre ? Musique 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 Yes on est en ligne depuis 22 secondes bon comme d'habitude on va attendre un petit peu ceux qui sont replés vous avez l'habitude vous allez un petit peu en avant alors mardi 28 juin 14h22 deux personnes connectées dont schnapps coucou schnapps de boulot à j'ai oublié à parce que ma fille me l'avait envoyé au moins pour la recette ok 8 personnes en ligne on va contre on va continuer j'ai bossé un tout petit peu hier soir j'ai attaché les petites attaches je vais essayer de tout mettre les câbles machin tout et après la peinture et après j'aurais pu qu'imposer ça ça sera fait on va regarder ça après allez robert oui je suis au bureau à taper le rapport d'inspection d'hier à grosse journée il y a huit heures 22h moi c'est bien ça me rappelle des trucs bref remarque toutes les toutes les fois où tu bossais pas tu te souviens parce qu'il y avait le comi n'y avait pas de boulot et tout là au moins bon voilà tu vas voir ton salaire complet et tout ça ça va être super on va attendre qu'il ya un tout petit peu plus de monde je voudrais vous montrer un truc là salut papy jo comment va son image ok nickel bien bien merci bon nickel il y avait il ya le discours qui est allumé et puis il ya notre ami d'homme alors je sais plus son pseudo youtube nous avait mis quelques fois quelques photos là non voilà de prince of well qui est en cours apparemment je sais pas s'il ya tout le monde en ligne on va regarder au balou robert ok petit à petit ça va arriver pas de soucis bon on va commencer parce que ceux qui sont en replay après ils ont trop de de temps d'attente j'ai reçu un truc je voulais juste vous montrer ça alors c'est pas de la maquette bon ça ressemble un peu à de la maquette comme on voit ma lumière le reflet de ma lumière et de ma caméra bon bref alors c'est un truc ukrainien c'est une boîte ukrainienne qui s'appelle UGA ils ont fait une petite pub parce que leur boîte n'est pas loin de kiev vous imaginez bien qu'en ce moment ils rencontrent un tas de de difficultés mais ils ont tenu bon leur machine pour toujours ils ont une quinzaine de machines laser là vous savez cnc et ils fabriquent ce genre de truc alors c'est des trucs en bois assez costauds qui représentent une fois monté comme une maquette on les monte et ça des plusieurs modèles là en l'occurrence c'est une horloge donc tu vois quand elle va être assemblée elle va fonctionner on met un poids là au bout ça fonctionne et tout elle donne l'heure au fur et à mesure de la journée il ya le petit le petit la petite montgolfière qui monte là ça qui balance claque 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 c'est vraiment une horloge fonctionnelle ils ont plusieurs modèles ça c'est un modèle mural donc ça c'est grand vous voyez le l'ensemble là il fait je sais plus 40 sur 50 enfin ça prend bien un mur quoi ok et puis ils font aussi des locomotives des voitures des tas de trucs comme ça à monter assemblée fonctionnelle c'est plutôt pas mal il ya plusieurs systèmes d'horloges j'ai cette horloge là mais il ya aussi des horloges qui se posent vous savez sur un truc vous irez voir je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo hop 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 on voit derrière voilà ils en ont une où c'est un hélicoptère qui se déplace au fur et à mesure que l'heure avance moi j'ai pris celle-ci avec le petit montgolfière le petit dragon un autre modèle ici un autre modèle ici enfin ils ont vraiment plein de sortes de trucs et là en ce moment comme ils tournent enfin ils ont augmenté leur prix de 10 euros mais ils reversent 20 euros pour l'ukraine quoi donc c'est voilà si vous 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 faut une grande horloge et puis le fait qu'on la montagne c'est quand même sympa on va juste la regarder on va pas la montée parce que c'est pas du boulot pour la montée je suis juste regarder comment c'est fait et celle ci aurait des modèles à 20 balles 30 balles 40 balles celle ci c'est 80 balles et des modèles encore plus gros plus imposant à 120 balles et c'est ça marche mécaniquement il n'y a pas de pile il n'y a rien c'est comme les horloges dans le temps là vous savez voilà donc c'est plutôt bien emballé il ya un tas de petits trucs ça c'est le sale c'est le sac dans lequel on va mettre qui va faire le contrepoids on va mettre du sable non en tout cas quelque chose de lourd c'est et c'est ça qu'on va remonter tous les jours tous les matins on va baisser le remonter le sac et c'est le poids du sac qui en avec la gravité fait actionner le mécanisme d'horloge des petites cure dents emballées individuellement je sais pas pourquoi c'est le petit coeur de la tic là il ya quoi du papier pour penser ça c'est de la cire pour pouvoir huiler enfin huiler en quelque sorte le mécanisme un autre petit fil et j'espérais qu'il y ait un truc d'instruction doit être assez conséquent mais c'est peut-être dans la boîte là on va regarder ça c'est peut-être là dedans oui voilà je disais s'il n'y a pas d'instruction ça c'est le manuel d'instruction on va regarder vite fait et puis on va regarder les planches là c'est plutôt pas mal c'est du bon boulot alors j'ai lu des commentaires de gars qui l'ont monté tout ça ils disent tous que ça fonctionne vraiment nickel une fois que c'est fait l'horloge fonctionne mais il faut être très 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 précis il faut bien huiler le mécanisme il faut il faut toi toi puis c'est des tâches voilà je vais pas le faire mais toi il ya plein de petites pièces il ya quand même pas mal de trucs et c'est dingue de dire que là dedans il ya une horloge qui fonctionne et qui va donner l'heure pas correctement tous les jours j'ai vu des gars aussi qui l'ont et en le montant ils l'ont vernis ils ont rajouté des petits dessins des petites choses tous les rouages et puis ça c'est quand même pas mal voilà donc je voulais donner un petit coup de main à l'ukraine tout en faisant une petite maquette c'est vrai il ya ce système là que je trouve moi pas mal alors le bois est traité un pour pas qu'ils vont dans l'humidité pour pas que si tout ça que là et puis le manuel est ici en plusieurs langues bon français normalement ce serait pareil c'est des dessins qui sont assez assez explicite hein ok voilà le genre devra pas regarder tout le manuel parce que c'est assez long voilà ils expliquent un tas d'une chose sympa là petit à petit on monte l'horloge tu vois système d'urseur avec les corps la passer etc puis à la fin quand ils sont pas avoir de photos c'est pas mal voilà la mise à niveau parce qu'il faut que ça soit bien droit évidemment on la met sur le mur si ça penche un peu le mécanisme va pas donner l'heure correcte voire ne va pas marcher du tout ok système de contrepoids la petite montgolfière ça a l'air assez 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 complexe ça c'est le balancier donc il va clac 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 salut rémi salut papou salut olivier voilà en gros quand elle est terminée elle ressemble un peu à ça c'est comme c'est pas mal quand quand même je crois qu'entre là et là il ya un mètre soixante un peu comme ça voilà puis tous les jours il suffira de la remonter le sac là c'est le poids du sac qui fait fonctionner tout l'engin vrai une véritable horloge quoi voilà des conseils d'entretien après pour entretenir le plus longtemps possible voilà ça peut faire un truc sympa avec un bois vernis si on le vernis un peu si on le travaille un peu je veux dire qu'on l'a fait soi même et tout c'est sympa ok puis il ya des vidéos ouais voyez le petit logo là vous mettez votre téléphone ça vous envoie sur youtube avec des vidéos de conseils de montage et c'est donc ça je trouve que c'est pas mal je ferai un c4 il n'y a pas besoin de colle tout ça semble doit par un boîtage tout ça duquel enfin je ne sais pas si je le ferai en milieu enfin ça serait sympa de monter ça vous voilà je vais la mettre en dessous le sac bien à plat et la cible voilà donc je mettrai les liens dessus de la vidéo n'hésitez pas c'est vraiment un truc un truc sympa à faire à monter ça change de maquette maquette plastique militiaire machin puis à la fin on se retrouve avec une pendule fonctionnelle assez original et puis on va dire aux copains c'est moi qui l'ai fait ok de cet côté le soir fiche on va continuer tout doucement donc oui comme je disais au début j'ai posé un j'ai commencé à poser des petites alors que je ne sais pas si on va le voir mais très très fin on va en faire quelques ensemble pour que je termine toi j'ai mis des petites des petites attaches partout en ferraille les petits anneaux pour pouvoir attacher les câblages j'en ai mis à la déjà ce matin pour voir ce que ça faisait et je fais tout avant peinture comme ça j'ai plus qu'à peindre on verra ce que ça donne d'habitude je fais l'inverse mais j'ai toujours j'abîme toujours la peinture où il ya toujours un risque de toi là je fais tout avance bon c'est pas un test mais enfin une espèce de voili voili alors les petites attaches toi ils sont ils sont là on va passer j'en met mon pied là toi les petits anneaux là 1 2 3 4 5 pour mettre partout j'ai fait tout le bas là on va faire le haut j'en ai encore une 2 3 4 5 6 7 et puis après il y en aura d'autres mais que je fais au fur et à mesure il y en a deux ici par exemple mais ça ça sera quand le plan d'elle là il sera attaché à la veille ok donc pour faire les petits anneaux là c'est très ça c'est minutieux mais c'est simple alors je reprends du petit un fil de cuivre super fin après je réalise un petit cadeau je vais tourner un maximum pour faire un tout petit anneau le plus fin possible le plus petit je vais l'aplatir un tout petit peu pour qu'il soit bien plat salut frédéric quand tu vas là c'est l'idée excuse moi mais pour rapport au jus que je dois faire maison il ya-t-il un dosage précis j'ai fait 650 tutoriels là dessus la cime regarde mes tutos j'ai fait même un tuto spécial le jus maison où je fais tout en direct ok là on va couper on va couper pratiquement je vais mettre mes lunettes loupes le but c'est d'avoir un tout petit anneau comme ça tu vois plus je l'écrase mieux c'est soit bien plat après je prends là j'ai percé un trou en toi dans le dans l'appareil on va mettre ici par exemple on prépare la colle 6 anneaux bien entendu on prépare à côté hop voilà une bout de colle ensuite on chope le petit anneau je vais tremper le petit tulle à dans la scie anneau là je le trempe dans la scie anneau voilà puis là on le place bien voilà on le laisse bien sécher et puis on a un petit anneau là qui est parfait on va pouvoir passer la corde dedans le relier à l'autre etc etc c'est long mais c'est pas bien compliqué alors on va je vais essuyer un peu salut Guillaume alors de temps en temps je 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 salut Johan voilà quand on fait du travail précis enfin qu'on essaye de faire du travail précis il faut mieux avoir des outils il faut qu'il soit bien il faut bien deux pinces voilà et puis on continue on fait un deuxième anneau etc etc il me faut encore 7 même si on 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 C'est parti. 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 Ah, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste de la patience. C'est parti. 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 1 voilà donc c'est bon ce côté là il en reste 4 ici et 2 Je vais bien faire les trous avant. Je vais bien faire les trous. Je bouche le trou avec la colle après, donc ce n'est pas très grave. Au pire, je rajouterai une goutte de plastique liquide. Tu vois, ça va faire haute level. Ça va bien cacher le trou. Comme je fais la peinture après, de toute façon, il n'y a pas de risque. Voilà, les trous sont faits. Il faut que j'en casse six. Six petits crochets. Salut Eric ! Positif au Covid. Ah oui, regarde. Salut Jean-Luc ! Bon allez-y les gars, si vous voulez mettre un peu de photos là sur... Pour une, deux, je vais faire les six crochets d'un coup. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Salut Eric ! Salut Eric ! C'est parti ! Salut ! Il n'y a pas de C'est parti ! Encore, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Plus un petit lieu c'est ... 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 C'est cassé. On serrer, c'est pas grave. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. On va les aplatir un peu. C'est pas grave. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. C'est parti. 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 Moi j'en pose une petite goutte, bon ça fait des fils tout ça mais c'est pas bien grave hein. Après il faut bien laisser sécher. Voilà, ça fait une grosse, ça fait pas joli, mais tu laisses bien sécher, tu le penses et hop c'est nickel. Tu vois c'est avec ça que j'ai fait aussi les rainures là, en dessous un petit peu ici. Et comme c'est du plastique aussi, bah après ça, si tu veux engraver et tout, ça pose zéro problème. On rebouche bien, tu vois, puis j'en ai le temps pour toute la maquette là. Peu importe le nombre de trous que j'ai rebouché. Bon, on fait des petits trous. Attends, on était dans le R35. Alors attends, je vous dis un, c'est moi J3D, Jean-Luc Leland. Ah bah t'es plus sur euh, c'est déjà barré de Discord. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais te retrouver. Je comprends plus rien, ça commence à me fatiguer. C'est marrant, tu devrais être là dans les J. J'enlève que j'aime. On sent la Bretagne, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas mieux ça. Regarde, Jean-Luc Leland. J'imagine que tout le monde fait ça, je veux pas, ça serait trop chouette. Vincent, vous voyez, c'est bon. Durama touche à sa fin, il ne manque qu'à poser le char sur le socle en l'intégrant mieux. Et à poser un juin du temps à la mousse à une palissade. Ah Rémi, Rémi. C'est bien que t'entends Didier, il est là, t'inquiète pas. Voilà. C'est le terrain levé. Clic là-dessus. Alors, deuxième photo. Oh, regardez comme il est tout mignon. Il est tout mignon. Ah ouais, c'est chouette. Bien joué Vincent. Allez, on refait des petits anneaux, le plus petit possible. T.A. Cannes, Finistère Nord. Alors, c'est ton nom, le plus malade, généralement, c'est des Bretons. On va faire un tout petit, le plus petit possible. Voilà, il est bien tué. Bien sûr, je vais mettre les doigts parce que le plastique fondu. Un peu trop bon, un peu trop, un peu moins. Bien. Voilà. Bien. 1 1 c'est parfait deuxième le genre les mecs le mystère nord également est ce qu'il y a encore quelques petites photos non c'était l'analyse comme tout ça pas le t-shirt 1 1 1 1 2 2 2 2 C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! Quelle photo tu vois plus ! Bon alors pour faire les câbles ! On prend un tube en alu ! C'est le même diamètre que hier là 0,6 ! Ok ! Attends, je vais le mettre là ! Voilà ! On coupe des petits morceaux par rotation un peu plus grand que ce qu'on avait fait pour les barres transversales là ! Genre comme ça ! Alors tu vois, on fait rouler en appuyant tout doucement, comme ça on ne casse pas le, tu vois il est ici là, hop, on tente d'en faire un deuxième de taille à peu près identique, voilà, hop, voilà, voilà, ok, on range ça, on prend un bout de EZ line, donc là je vous rappelle c'est du 0,25, hop, on va prendre un bout un peu plus grand que nécessaire évidemment, voilà, ensuite, alors, comment je pourrais filmer ça, ça n'a pas été évident en cette histoire, voilà, vous voyez, j'en ai mis un ici, on va en mettre un deuxième comme ça, ok, on va d'abord le fixer ici, le fil, sur le petit crochet qu'on a mis là, voilà, le petit anneau, ok, donc là c'est super pastoche, on prépare sa colle, on prépare, vous voyez mon ciseau japonais, il est là, on prépare le petit bout là, hop, la colle, que ça soit nickel, hop, là, c'est un anneau, nickel, on prend la petite pince, on passe le fil là-dedans, dans le petit anneau, voilà, alors, ensuite, on prend un petit, un petit bar d'aluminium là, qu'on a coupé avant, on met là-dedans, hop, on n'en voit absolument rien en vidéo, on devine avec mes explications, mais c'est vraiment pas facile à expliquer, vraiment pas facile, ok, on prend le deuxième bout là, là, il faut de la patience, là, on n'est pas dans le... tout là, héhéhéhéhéhé ! voilà, tu vois le but c'est de passer l'autre fil faire un espèce de nœud essayons de s'approcher un peu plus voilà, tu vois le petit truc en allule il est là voilà, bon là je vais le tirer un tout petit peu pour que ça soit un petit peu plus long on va l'ajuster après c'est de la couture, c'est pas juste qu'il faut de la patience après on va mettre une pointe de colle oh merde, j'ai tiré dessus ah mais quel crétin bon ça, ça arrive souvent donc il faut vous armer de patience on y retourne hop t'inquiète, t'en vois suffisamment on n'oublie pas de mettre un petit pouce oui merci les gars salut Mougli coucou Didier coucou Didier maquette parvote qui me dit coucou Didier coucou à toi maquette parvote bah non, c'est ça que je ouais, t'étais pas là peut-être j'expliquais que d'habitude je pose mes anneaux, tout ça je fais la peinture après je pose mes fils j'ai toujours des difficultés tu sais, on enlève un peu de peinture on frotte, tu vois quand on place avec les pinces là c'est un peu pointu tu vois, clac, clac on agraille la peinture bon après on fait au pinceau on fait des petites retouches là je me suis dit mais pourquoi j'essaierais pas tu vois de tout faire comme ça et après peinture parce que les fils aussi ils sont couleur métal comme tout est métal pourquoi pas faire comme ça tu vois on va voir on va voir ce que ça donne à mon avis ça va aller puis là ça me permet moi de travailler plus détendu tu vois comme il n'y a pas de peinture pour faire mes trous tout ça je risque pas de l'abîmer voilà là c'est bon faut pas la toucher avec le doigt en fait moi j'ai lavé mes mains mes doigts normalement ne sont pas collants mais c'est tellement fragile ça vient bon ça vient bon ça vient bon et si je mettais une autre caméra un peu comme ça ce qui fait qu'on verrait quand même on verrait un peu mieux ce que je fais ouais bon là on est tellement dans le petit que voilà c'est là l'important c'est de comprendre comment ça fonctionne on va bientôt arriver au bout du coup on va pouvoir mettre une petite goutte de colle cyano là voilà normalement ça devrait le faire et là on va mettre une petite goutte bon désolé si vous voyez pas bon désolé on va mettre un petit peu on va mettre un petit peu non 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 bordel voilà voilà on va laisser souffrir un peu laisser sécher un peu on va couper le petit bout là mais tu vois ça fait la petite attache et tout là c'est bon qu'il faut que ça joue comme ça tu vois on peut là dedans on va passer le deuxième anneau j'ai ici hop voilà hop ok deuxième anneau ça va être plus fastoche c'est comme c'est un pot on fait pas le même détaillage voilà bien donc est-ce que vous voilà là il suffit de le tenir comme ça voilà je le pointe à la scie anneau pour qu'il bouge plus voilà je le laisse un petit peu tu vois je l'ai juste ici hein voilà j'ai jusque là la scie anneau le truc il est là mais il est libre on va le coulisser après jusqu'à l'heure on attend un petit peu que ça sèche et puis roule le poule didier will ou bill qu'est ce que tu veux dire par là voilà après alors on reprend une petite goutte de scie anneau on la repose ici en haut voilà une petite goutte voie et on fait coulisser là aussi on va attendre un tout petit peu d'après il reste plus qu'à couper les petits bouts de fil et puis ça fait des attaches super ça si vous faites des biplans d'aidé fin tu vois il ya plein d'autres techniques à manger celle que je fais là mais il ya plein d'autres petites astuces mais voilà et là pour couper alors comme c'est élastique on prend autant sur sympa voilà et après on clôture encore plus avec une pointe ici là voilà et puis après avec la peinture comme je peins après ça va encore noyer enfin ça va encore tu vois on va remonter celui là aussi voilà puis on fait ça sur tous les câbles voilà là pour le devant tout cas hop 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 tu vois les petites attaches là voilà c'est grossi en gros imagine après avec la peinture tout sera couleur alu là la petite poignée rouge là je vais faire des tons d'alu différents peut-être le fil peut-être que les petits trucs en alu là voilà je les ferai en noir ou enfin tu vois ou un alu très foncé enfin je sais pas je trouverai quelque chose pour faire des petits jeux tu vois mais c'est quand même plus sympa que la photo découpe donc ici maintenant il reste plus que l'autre côté et puis les deux côtés là donc ça vient bon pour les musicaux ça c'est sympa mais la pose est finie voilà les gars allez au lieu de maquettement votre c'est soit will william ou bill excuse moi je dois être un petit peu je sais pas c'est peut-être les médicaments je comprends pas je suis désolé oublie pas que je suis ch'ti hein il faut bien m'expliquer tu vois ch'ti c'est bien mais l'inconvénient c'est que voilà il faut expliquer deux trois fois voilà et on recommence un re des petits fils un re petit tuyau oh oh viens là mon biquet viens ah oui d'accord au lieu de dire maquettement votre soit je t'appelle will soit william soit bill d'accord bah vas-y change ton pseudo c'est moi je peux pas te retenir tu sais j'ai 250 souscripteurs et j'ai 20 000 abonnés donc je peux pas retenir à chaque fois je vais le retenir aujourd'hui mais il y a des chances que je l'aurai oublié demain oui excuse ok allez on continue alors on va clôturer un peu qu'on va faire ici l'autre côté maintenant à l'arrière qui va être un peu plus compliqué à l'arrière normalement mais bon à coeur vaillant rien n'impossible c'est ça qu'on y a alors on va plutôt je vais mettre dans ce sens là je vais mettre dans ce sens là voilà on attend un peu pendant ce temps là je place un petit bout de tube je vais mettre dans ce sens là qui donne ok la deuxième ouais 1 là alors je regarde s'il est bien attaché oui voilà on reçoit salut philippe le nom de la chaîne aussi ouais bah oui oui je sais bien qu'il peut pas changer ton pseudo voilà ok ensuite on place les tubes alors on colle à scie anneau c'est parti 1 2 2 ça fait très sympa en vrai bien mieux bien mieux que le la faute de découpe le thème table on coupe le chute son petit chiseau japonais pratique ça on va mettre un dernier comme ça ce côté là il sera complètement fini salut mario hop il reste ça en plus de méta je vais essayer de le couper en deux ça sera nickel bon l'autre c'est quel film art que tu utilises pour faire la cage à poules bidier c'est la quatrième fois comme devant je te réponds une quatrième fois c'est pas grave c'est le EZ line 0.25 il semble un peu élastique oh oui c'est péspré c'est péspré comme ça les fils ils sont bien bien droits bien tendu c'est assez costaud tu vois donc hop je le passe dans l'anneau je pointe avec un peu de colle cyano donc ça va bloquer le fil voilà je laisse sécher pendant que ça sèche je vais je vais mettre les deux petites je vais mettre le fil là dedans allez où l'autre passe hop là bah je commence à avoir le coup de main tu as vu ça hop là je commence à avoir le coup de main t'as vu ça Hop ! Allez ! Cool ! Voilà, et là, maintenant, on va le passer dans l'autre anneau. En haut ! Ah, bien ! Voilà, pour ça, on peut le laisser un peu. Je le tends un peu, je le tiens à la main. Ici, il y a un autre. Voilà, tu le vois bien. On attend un peu. Salut, Dragoune ! J'ai commandé du fil élastique sur internet, souvent dans des perles, parce que la fil deadline ou echi vaut 8 blindes autour des 15. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça va, j'ai acheté ça il y a trois ans. J'ai fait deux Winnot wings avec, plein de haubants. Il reste encore ça. Bon, c'est pas... Mais si le fil perd marche, tenez au courant, parce que c'est plus économique. C'est quoi ? Voilà. Ensuite, tu remets une petite goutte de 6 anneaux sur le fil, cette fois-ci. Voilà. Et quand il est bien noyé, tu prends ton petit coude à lui, hein. Tu viens le coller là-dedans. Donc, ça cache un peu l'anneau, puis ça ressemble un peu à un tordeur, tu sais. Voilà. Tu peux, par sécurité, remettre une goutte de toit bien noyé, quoi. Voilà. Là, je suis bon. Ça, on viendra le couper après, quand ça sera bien sec. On fait pareil, exactement de l'autre côté. Il ne faudra pas y avoir, parce que c'est de l'autre côté. Enfin, ça va être compliqué à filmer, parce que c'est à l'intérieur. Voilà. Merde ! Oh merde ! Ça, ça arrive, c'est quand il restait un tout petit peu de colle sur la pince, et le fil, il s'est collé dessus. Donc là, il faut faire gaffe, parce que le fil, il peut se casser quand même, si on tire très très fort. C'est bon. Ah ! Plus de peur que de moi. Je vais nettoyer mes pince après. Voilà. Un coup de silanol encore. Voilà. Je laisse sécher. Alors, ça va, je vais nettoyer mes pinces. Je vais couper le petit goût. Hop ! Pour avoir un truc un peu plus nickel. Voilà. On mettra de la colle. Et puis, je vais nettoyer un peu mes pinces. Ça, ça arrive. On fait beaucoup de boulot de silanol. Pour le nettoyer, je les ponce un peu. Voilà. Pourquoi je vais nettoyer l'alcool. Voilà. De l'alcool. De l'alcool. Non, non. Pas du Ricard. De l'alcool. Et puis, oh ! Ça dégraisse bien. Ça enlève la colle. Et j'aurai des pinces à chaque fois bien propres. Voilà. Voilà. Ça ne prendra plus tout à l'heure pour le fil. Voilà. Nickel. Alors, on va couper les excédents, comme d'hab. Voilà. Celui-là, mais je ne pourrai pas le filmer parce que là, il est dans le coin. Voilà mon coquin, regarde. Voilà. En fait, le côté-là est complètement fait. Tu vois ? Avec les peintures, ça va faire nickel. En fait, il y a encore un câble qui part d'ici, là. Tu vois ? C'est un petit anneau qui est là. Et qui est sur la carlingue. Mais ça, je le ferai toujours. Et au moins, je l'ai fait moi-même tout seul. Salut Patrick. Didier, une petite question. Aimes-tu ou as-tu déjà aimé les radios commandées ? Non. Aimes-tu construire et faire fonctionner sur le modèle réduit ? Non, pas du tout. Ça ne m'a jamais attiré, ça. Je sais que ça plaît à plein de monde, il y a plein de clubs, plein de gars qui font ça. La voiture, l'avion, tu vois ? Mais ça ne m'a jamais attiré. Il y a quelques années, c'était la mode de mettre des petits moteurs dans les avions, les maquettes comme ça, les petits moteurs, juste pour faire ton hélice, sur le Diorama, ou des lumières dans les ailes. J'ai trouvé ça trop compliqué à installer et puis finalement, une fois que c'est sur un Diorama, tu n'allumes pas non plus ça tous les sacs. Enfin, ça coûtait 100 balles, c'était cher. Je n'ai pas trouvé ça super. Mais après, je comprends très bien ceux qui sont fans de ça. Voilà. Bon, ben moi, je suis plutôt content. Tu vois ? Au final, ça fait comme des vrais au grand. Voilà, c'est tout fin, tout bien fait. Alors là, il y a un petit truc qui traverse les deux sur le vrai. Là, je ne vais pas pouvoir le faire sur la maquette. Il y a une petite... Parce que les fils sur la vraie, c'est des vrais fils tendus, c'est costaud quoi. Là, tu vois, c'est élastique. Il y a un truc comme ça posé là, tu vois ? Mais là, sur la maquette, je ne vais pas pouvoir le faire parce que c'est trop fragile. Enfin, tu vois, c'est élastique, donc avec le poids, ça va guérir. On va continuer les petits fils de l'autre côté. Alors, vous voyez, c'est long, hein ? Quand je fais des vidéos et puis que je fais une vidéo de cinq minutes sur les fils, ben là, vous vous rendez compte en direct que, tu vois, voilà. On a commencé, ça fait combien, là ? Une heure trente-trois, une heure trente-trois. On a fait six anneaux et on a posé quatre fils. Mais bon. Salut Philippe, sur le forum BritModeler, il y a un gars qui s'est lancé dans un dorama avec trois Lancaster au 1.32, bonjour au travail. Ah ouais, ouais. Là, ce n'est plus un dorama, c'est une scène de fibres. Il faut aimer le Lancaster, les gros bombardiers, tout ça. Allez, on continue. Alors, j'en ai encore une, deux, trois, quatre. J'en ai plus de quatre, tu me diras. Là, ce n'est pas non plus... Allez, je reprends une petite barre alu. 0,7 ou 0,6. Et on retire un petit bout. Voilà, hop... Zou, allez, on recommence. Alors... Sur le côté là, maintenant... On va mettre un peu de gueule. Hop... Salut Didier, salut Charlie Fox, je suis au job, je me réjouis de suivre le replay, ok à tout à l'heure, alors remême procédure, c'est parti, t'as le lien, après tu. J'essaie de boucher. Ok. alors conscience que vous voyez rien mais là pour l'instant je laisse la colle travailler un peu mario j'ai déjà fait des haubans avec du fil de pêche très fin oui il y en a qui utilisent ça le fil de pêche très fin le maquettisme c'est figé le modélisme ça vit sa bouche ouais bah oui qui c'est qui tente de m'appeler encore 0,9 c'est dans un spam alors pendant que ça sèche on va mettre un petit tube d'enfil hop voilà Voilà, c'est bien sec, on peut faire l'autre côté. Allez, c'est bon. Voilà, plus il y a de fil, plus c'est délicat, évidemment. C'est un chouïa. Comment s'appellent les petits tubes ? Ben, des petits tubes, il n'y a pas de nom spécial, c'est juste les diamètres, là c'est 0,7 et l'intérieur, c'est 0,7,05. Il y en a de toutes les tailles, plus fins, plus gros, ça s'appelle des tubes quand c'est creux au milieu. Voilà. Et est-ce qu'ils en ont chez Paul ? Oui, ça vient de chez Paul, ça. C'est Albion à l'œil. Voilà. On colle bien l'anneau, comme ça, ça cache un peu l'anneau. On fait pareil là-haut. On les rebloque avec une légère pointe de tôme. On laisse sécher, et on recommence avec une autre, on va préparer le fil, etc, etc. Voilà. Je pense qu'en mettant la peinture après, ça va aller. On fait un test, une espèce de test. Et ça ne va pas si tout foire. Ben, je suis obligé de tout démonter, tout refaire après. Mais ce n'est pas grave, j'aurai testé. Voilà. Ça va être un peu petit. Voilà. C'est mieux. Moi, c'est de l'alu. Je préfère l'alu. Parce que quand on le coupe, tu vois, l'alu, ça n'écrase pas le trou à l'intérieur. Bon, pour ce genre de boulot, je préfère largement l'alu. Je coupe la petite chute. Voilà. On va faire le deuxième. Même chose. On va faire le deuxième. C'est parti, c'est parti. C'est parti. est-ce que c'est sec on le remet là-haut on attend un peu vraiment une passion d'en fait passer salle maquette non comment vous faites nous c'est pas tu vois là c'est une petite après-midi en portant avec les anneaux ça fait deux séances quoi mais le résultat est tellement ça vous allez voir un peu de peinture c'est sympa non on 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 C'est parti. Ça ne bougera plus. On va laisser sécher un peu, afin de couper les extrémités. Il n'y en a plus que deux à faire et puis c'est bon. Tu aurais dû monter des montres suisses. Un coup de gaffe, tu as fait un tirage d'oreille, je suis passé par là. Comment ça il a fait une fois ? Ah oui, le fèvre. Ouh là là là. Je supprime ton compte, il m'est à coup. Alors, une petite photo de notre ami Gérald, le petit taxi. Regarde comme il est mignon. Taxi de la merde. Vous voyez le fèvre, c'est L-E-F-E-B-V-R-E. C'est comme le fèvre. Dans le temps, vous avez les V comme les U. Le fèvre, ce qui veut dire en ancien français, le fabricant. Le fèvre. Et à la révolution, quand ils ont fait changer un peu le V, le U, tout ça. Certains ont choisi le U, donc le fèvre. Il y a plein de le fèvre en France. Et certains ont choisi le fèvre. Donc ils ont laissé le V, qui est anciennement un U. Ce qui amène beaucoup de confusion. Parce que tout le monde se dit, mais pourquoi il y a un V après un B ? C'est bizarre. C'est parce que c'était un ancien. Le fèvre. Mais on prononce le fèvre. Et puis certains, pour enlever le tout doute, ont enlevé le B. Et ont mis un accent, comme tu as écrit, Dragoon. Le fèvre. Et moi, c'est l'ancien Lefebure, avec un V. Le fabricant. C'était pour aller avec Orfèvre. Oh putain, tu t'es bien rattrapé. Bien joué. Ça passe le petit taxi, hein. On n'a pas envie de monter dedans, de s'installer, de faire un petit tour. Allez, on coupe les excès. Ça fait un entraînement pour les... Parce que j'ai regardé encore il n'y a pas longtemps les cordages du Bismarck, là. Là, je vous assure que ceux-là, c'est de la rigolade, par rapport au Bismarck. Voilà, il n'y a plus que les calques là, et on n'en parle plus. Après, il y en aura un peu quand je vais mettre ça sur le machin, mais c'est pas beaucoup, ça va. Et puis il y a ceux de la queue, ouais. Et là, il faut que je regarde les photos d'autres parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, attends. Où est-le ? Pip, 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 pip. Alors. Ah. 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 Il y a deux petits anneaux, s'il vous plaît. Il y a deux petits anneaux, à deux petits cubes plutôt. Tu vois, si tu le roules tout doucement, voilà, vous ne voyez rien, mais vous voyez le principe, tout doucement. Hop, regarde, ça coupe tout seul. Et là, le trou est bien net, c'est nickel pour passer le fil. Alors que quand c'est du cuivre, ça s'écrase. Et c'est fragile, hein, c'est plus fragile que le cuivre. Il faut y aller, tu vois. Et avec un tube, quand tu achètes des trucs comme ça, il y en a trois ou quatre dans un tube. Donc, tu as de quoi faire un paquet de... Un paquet d'alume. Madame est généalogiste et elle confirme ses dires. Oui, oui, c'est mon grand-père qui avait fait l'arbre généalogique, machin, tout ça. À sa retraite, là, il s'était renseigné sur tout ça. Et il nous avait partagé tout le bazar. Le Faber, le fabricant. Alors, le fabricant de quoi, je n'en sais rien. Après, il y a eu une partie, principalement des ouvriers, des gueux, hein, les Lefebvre. Mais il y a eu une branche, pas la mienne, malheureusement, mais il y a eu une branche bourgeoise. J'ai entendu parler de Madame Sangène. Madame Sangène, ben, son nom, c'est Madame Lefebvre. Tu vois ? Ce qu'il veut tout dire, tu vois. Elle était la femme d'un grand général, un général maréchal Lefebvre. Un grand... Un général d'Empire Napoléon, machin, tout ça, là. Ici, à Paris, il y a un grand boulevard qui fait tout le tour qui s'appelle le boulevard Lefebvre. Maréchal Lefebvre. Et sa femme, bon, ça me plaît même Lefebvre, évidemment, mais elle était connue Madame Sangène, parce qu'elle était un peu... Un peu grossière, quoi, tu vois, un peu... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 Mario, je vais m'acheter un gros pistolet comme le tien pour le Bismarck car je réalise beaucoup de petits meubles et pour les pinces, ça va être génial. Tu n'avais pas suivi la vidéo où j'avais tenté la faire, le compresseur n'était pas assez fort Mario. Ça n'a pas fonctionné. Enfin moi, je suis peut-être une quiche aussi, je ne suis pas le dieu de l'aérographe, tu vois, mais ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas bien. A mon avis, il faut un compresseur un peu plus puissant pour ce genre de pistolet. Ça serait sympa de mettre des petits écrous là. Tu vois, parce que je suis obligé de les dégommer à cause de la ligne de moulage. Ça serait bien de les remettre, mais en... Ok, il y a une ligne de moulure sur tout le truc. Pour... ... ... ... ... ... ça en fait du teuf sur cette petite pièce le mien c'est du 5 bar oui mais aussi je crois ça monte jusqu'à 7 le truc mais je pense que ça va jusqu'à 6 5 et j'avais été à fond et savais pas la peinture elle partait comme un comme un chat qui chie sur la braise ça marche pas mais bon essaie peut-être que tu auras plus de toi peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas je sais pas j'ai pas du coup j'ai mis l'aiguille de 0 6 0 7 je crois sur mon évolution et puis je les fais à l'évolution tu vois je bégomme les 10 écrous là parce qu'elle pousse de moulage juste au milieu du coup je vais y refaire après les remettre c'est super chiant nettoyer ce genre de pièces parce que c'est fragile comme tout plus je veux vraiment dégommer toutes les lignes voilà ok alors à temps c'est là où est côté là où est côté là où est côté ok ok oh oh et comment ces deux coups là qui sont pas du tout assez gros ok pas de problème arranger les forêts ouais ouais ça m'arrive enfin quand j'ai des écrous à refaire je l'utilise beaucoup plus pour les blindés schnapps schnapps me demande si j'utilise beaucoup le un peu shandai pour les avions beaucoup plus pour les blindés ou le scratch tu sais là quand je fais du scratch là oui ok c'est bizarre c'est que ça ça rentre pas dans le bon truc putain mais le trou il faut que je fasse de combien ouais là j'ai pas de j'ai pu où est ok c'est pas moi qui déconne bien c'est la pièce qui déconne tu vois les gens là ils sont bien dans les trous et tout mais ça tu vois ça rentre pas dans le il va falloir que je fasse un petit truc là il n'y a pas grand chose je sais pas si ça va se voir ouais ça va se voir il va falloir que je coupe les trucs là oula merde j'ai senti de la colle ah merde 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 je n'ose pas retourner il y a une cata là derrière ah merde bon là faut laisser sécher regarde les deux quelles ça arrive même à moi ouais alors le problème c'est parce que ça c'est tu peux pas le mettre dans l'autre sens rien si je viens forme ici donc c'est obligatoirement dans le bon sens mais les deux berlin elle rentre pas alors que là c'est dans le bon trou c'est les trous qu'il fallait faire avant ok mais là tu vois je sais pas si on voit bien mais les deux petites barres elle rentre pas dans le truc machin chose donc je vais être obligé de les couper il manque pas grand chose je peux rien faire peut pas tirer dessus on peut pas tu vois là j'aurai un petit peu de ponçage et de gravure avec la trace de colle que j'ai mis là là c'est impeccable ouais il ya un petit truc là qui va pas là bon didier courage ok je vais garder pour l'instant les petites attaches là pour je scratcher ça quoi pour que ça rentre bien dans le trou là ça va pas être bien compliqué vraiment pas compliqué mais je vais attendre que tout ça soit bien sec pourtant mes peintures qui est à texte spécial bois préconisent quatre barres et aiguilles de 4 6 oui oui bah écoute tu te serras tu serras moi j'ai pas réussi alors j'ai un j'ai huit ça va génial ça va génial Là aussi, il y a des petits boulons que je dégomme. C'est parti. Ok, donc le J1, il va où ? Il va, il va, il va. Hop ! All right. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Demain, je pourrais faire les petits boulons, rajouter un petit détail. Je pourrais réparer ma bêtise de tol, là. Ça sera parfait. Le deuxième. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Philippe, comment tu vas ? Bonjour à tous, un coucou du boulot, ça m'inquiète dur, je bois. Pas de bol pour moi, c'est ma semaine d'après-midi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, Philippe. Philippe. Ça va pas d'être passé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. quand tout ça sera bien sec on fera des jolis boulons ça perce si j'ai une petite attache à mettre après passer un fil encore juste là juste là mais ça sera quand j'aurai collé les ailes aussi voilà on va bien laisser sécher ça fait un engin bizarre on dirait un truc qui va se poser sur la lune c'est trop bizarre collé au machin je sais pas quoi tu vois là c'est sec j'ai regardé vite fait ouais ça a pas du tout on verra ça demain ok pour ça aussi charles voilà on va du coup ça on n'a pas besoin je veux dire j'en ai pas besoin je veux dire j'en ai pas besoin alors ça ça va être peinture métal les deux flotteurs et puis après un peu de lac et puis un peu de peinture grise gris clair et après je fais un petit shipping toi ok bon bah ça c'est bon si bon écoutez les gens n'est pas loin là on est bien ouais je pense qu'il y aura encore un peu de tasse demain de l'assemblage notamment ça là refaire les petites baires refaire les petits boulons le petit système d'attache pour la chenille là bon la torpille pardon ça c'est fait ça c'est fait les deux petits trous j'en s'en fous on va pas les on va les mettre sur les pics on va les panne en main on les mettra pour les collera après la petite antenne là en dernier les liches bon c'est pas un problème en dernier tu vois il y aura les petits trucs les petits fils la petite tête pour support c'est 5 minutes les trucs d'attache sur les ailes là en mettant sous d20 d21 et puis et puis roule ma peau là après peinture 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 j'en ai vu aussi un des gars qui l'ont fait avec les ailes repliées il est pas mal avec les ailes repliées il a aussi une sacrée gueule alors allez rangeons tout ça les amis alors c'est un peu sec les grappes se vident de plus en plus c'est très bien la petite torpille allez christophe ça avance bien t'inquiète pas ouais ouais tu vois on a bien avancé aujourd'hui est-ce que j'ai encore des anneaux à faire bon c'est pas grave on va ranger de toute façon les anneaux alors ça ici ça ici le fils ici l'atelier est bien rangé comme on dit hein un 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 je suis les pinces les cutters les limes le tuyau lumineux je vais le garder là parce que j'en ai encore besoin mon ciseau j'apprenais aussi ça je peux mettre à la poubelle un sachet vide mon aiguille je la range ça je vais la ranger aussi aiguille 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 voilà et puis quoi d'autre cutters fil cyano et le fil 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 on range ça on se refait une petite beauté quand même parce que voilà on nettoie ça le sautard à ranger voilà 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 on se sert un petit coup de flotte bien mérité et ben voilà les gars alors je regarde où j'ai posé yes on va regarder s'il y a encore quelques photos là ça m'étonnera ah si ouuuuuh qu'est ce que c'est que ça mon biquet mister t mario c'est toi qui l'a fait ben il a pas mis les détonateurs sur les bombes là comment ça va exploser alors lui il a fait comment il a mis les câbles il manque des câbles entre les deux il y avait des câbles dis nous tout mario je ne vois pas les petites pattes que tu as coupé ah oui pardon ben ben il a fait comme moi il les a enlevé mais il les a pas si si elles sont là on peut pas grandir là mais c'est parce qu'elles sont la même couleur que le toit enfin je crois que là je regarde des points mais ouh là attend je peux agrandir la photo en mettant ouvrir l'original ça va l'ouvrir sur mon truc là je l'ouvre à max voilà si si elles y sont c'est juste qu'elles ont la même couleur mais elles sont pas rentré à fond tu vois il a pas non plus réussi à les rentrer à fond donc ça veut dire que c'est pas moi quoi mais par contre lui dans ses fils il a oublié des fils il a oublié quelques filins quand même et il a fait un système il a pas mis la photo découpe t'as mis là non plus bon bah ça va là ok 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 merci mario bon les gars on va se laisser ça fait combien de temps là 3h06 qu'on est en directeur les musiciens vous pouvez vous rhabiller parce que je vous paye à l'heure 3h voilà désolé c'est pas dit non mais merci mario ça m'a permis de c'est très bien c'est très bien c'est très bien ok les gars bah merci à vous je passe en mode stream cam voilà c'est bien comme ça voilà et puis bah on se revoit demain sans doute demain après midi alors demain matin j'ai maré du cardio après j'ai fabrice qui passe et puis après midi bah peut-être un petit gars ok passez une excellente fin de journée merci d'être passé me voir et puis je vous dis à très 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 bientôt ok à plus les copains ciao salut jérôme salut ciao christian françois michel ciao ciao je coupe 1 1 1 1